Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, il s'agira d'un boucol, je suis encore très en retard sur mes boucols, il y a énormément de choses que j'ai même pas présentées sur Instagram depuis je pense 3 semaines, donc autant vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, des BD, des mangas, des romans, du young adult, des achats que j'ai pu faire, des cadeaux qu'on m'a fait, bref il y a vraiment de tout, de tout, de tout, donc on part tout de suite et je vais essayer de vous montrer. d'être concise à chaque fois parce que sinon la vidéo va être infinie. Le premier livre dont je vous parle c'est un livre que je vous ai mentionné dans les sorties du mois de juin, il s'agit de Blackout à New York qui est écrit par un collectif de 6 autrices, donc il y a Daniel Clayton, Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas, Ashley Wood, Folk et Nicola Yoon. Donc il s'agit de 6 nouvelles qui mettent en scène des personnages à New York, donc entre Brooklyn et Manhattan avec des petites histoires d'amour, voilà à chaque fois. Je ne l'ai pas commencé encore, je pense que ça ne saurait tarder, voilà, je vous remontre une nouvelle fois mais c'est toujours écrit très gros chez Nathan et donc confort de lecture optimum, autant dire que ce sera lu rapidement. Voilà, vu que je vous en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étendre dessus si vous souhaitez voir la couverture d'un petit peu plus près, je vous la montre. Évidemment, vu que c'est un service presse et que c'est une épreuve non corrigée, je l'ai reçu très en avance, mais cette pastille-là n'est pas sur la couverture définitive, évidemment. Voilà, c'était pour ce premier livre de ce bouquin. De la part des éditions Kinaï, j'ai reçu Lumberjanes de Stevenson, Alice Waters et Allen. Alors il s'agit d'un tome 1 et je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'ai même pas pris le temps de feuilleter cet ouvrage. Kinaï, comme d'habitude, nous propose des comics jeunesse. C'est la seule maison d'édition à faire ça d'ailleurs en France, nous proposer des comics jeunesse qui sont très courants aux Etats-Unis, mais qu'on a finalement assez peu chez nous en librairie. Et je ne sais pas de quoi parle celui-ci, on va le découvrir ensemble tout de suite. Au camp pour filles badass de Miss Kinzela Tinkswin. Franchement, ce n'est pas que je ne veux pas, je ne sais pas si vous allez voir et si le focus va se faire, mais je ne peux pas lire ce nom. Donc on va dire, au camp pour filles badass de Miss Kinzela, on va s'arrêter là. Les choses ne sont pas toujours ce qu'on croit, des renards à trois yeux, des grottes secrètes, des anagrammes. Heureusement, Jo, April, Mal, Molly et Ripley sont cinq meilleurs amis qui n'ont pas froid aux yeux. Et elles sont prêtes à tout pour passer ensemble des vacances d'été qui déchirent. Et ce n'est ni une quête magique, ni une bande de créatures surnaturelles qui vont les en empêcher. Le mystère grandit de plus en plus et ce n'est qu'un début. Alors la saga compte dix tomes, c'est assez rare de voir qu'il n'aille publier des séries aussi longues, mais voilà, dix tomes. Et alors l'univers graphique est assez différent de ce que j'ai pu voir jusque-là chez la maison d'édition. Je ne vous souviens pas, je vous montre juste les premières planches pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais on est sur des couleurs beaucoup plus saturées que ce qu'on pouvait voir dans Punch par exemple, ou dans La fille de la mère, ou dans Le garçon sorcière. Voilà, on est vraiment sur des illustrations qui sont beaucoup plus riches en couleurs, ou tout du moins en couleurs très franches et très marquées. Maintenant que j'ai un peu plus de temps, je pense que je le lirai très prochainement. Je ne sais pas si je ne vais pas me faire un week-end exclusivement lecture graphique pour vider un petit peu ma pâle qui s'est très vite remplie en matière de graphique. Donc voilà, je suis très curieuse de découvrir ce livre-là. Et je vais arrêter de vous dire cette phrase parce que chaque fois que je fais le montage des vidéos, je me rends compte que durant les book calls, je dis cette phrase après chaque livre présenté. Donc ce n'est pas intéressant, évidemment que j'ai hâte de les lire, mais voilà, je vous donne mon avis quand c'est fait. Un livre que j'étais super contente de recevoir, il s'agit de France Roi Trip en Vannes. Je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur, du coup je pensais que j'avais tout parlé, mais visiblement pas. Donc c'est paru chez Alvin Michel le 27 avril 2022. C'est pour vous dire comme je suis en retard sur mes boucles. Il s'agit d'un ouvrage, est-ce que je ne vous l'ai pas déjà présenté en vidéo ? Bon, peu importe, ce n'est pas grave, vous l'aurez vu deux fois au pire. Donc c'est vraiment un espèce de carnet de bord, carnet pratique, où vous avez des itinéraires, des photos de régions, donc c'est exclusivement en France. Et vous avez notamment des cartes comme ceci, où vous avez des itinéraires pour vous déplacer et faire un Roi Trip en fait simplement, dans des régions données. Et vous avez également des spots qui sont indiqués pour dormir dans votre vanne, voilà. Je n'ai pas de vanne, mais ça fait partie des choses un petit peu dans ma vie que j'aimerais avoir et faire un jour. Je suis très contente d'avoir cet ouvrage qui me donne plein d'idées, qui me donne vraiment envie de voyager, de découvrir des choses. C'est vraiment une bouffée d'air près ce livre, celui-là je l'ai déjà feuilleté pour le coup. J'aurais peut-être pu même vous le présenter directement en avis lecture, mais j'étais contente quand même de vous mentionner sa sortie ici, même si je l'ai peut-être déjà fait au préalable. Et c'est écrit par Johanna Boukabza et Eric Bourneau, qui tiennent le compte Instagram des Fenêtres sur le Monde. Je me suis abonné au compte suite à la lecture de ce livre, parce que je ne les connaissais pas jusque-là. Et c'est super agréable de suivre leurs aventures et de suivre leur itinéraire en vanne. Donc voilà, si ça vous tente et que ça vous intéresse, je vous invite à aller suivre et à découvrir ce qu'ils font. Donc à l'intérieur du livre, il y avait une petite carte comme ceci avec un vanne et derrière une petite dédicace à un petit mot. Et il y avait aussi un autocollant comme ça avec un petit vanne, que je vais mettre sur mon PC d'ailleurs à l'occasion. Registre complètement différent de la part des éditions Kiyun, j'ai reçu le premier tome de Glévates. Je n'ai jamais entendu parler de ce manga. Donc c'est de Yuji Iwara. Et il est incroyablement long, je ne sais pas si je vous le lis parce que ça reste un manga et que c'est un premier tome. Je vais le feuilleter un peu et je vous dis ça. Les dessins sont beaucoup plus matures, je trouve, que ce que j'ai l'habitude de voir en manga. Plutôt que de ce que j'ai l'habitude de voir en shonen pour être plus exact. Alors, le puissant démon Cliftesse est dérangé dans son antre par une troupe de héros venus l'éliminer. Voilà un millénaire qu'il n'avait pas fait face à des humains. Ceux-ci s'élancent vaillamment et sont décimés. Malgré tout, leurs épées forgées dans un métal rare ont égratiné ses cornes. La créature s'interroge. Comment ces insectes insignifiants ont-ils pu développer de telles armes ? Pourquoi veulent-ils sa mort ? Cliftesse part poser la question au monarque commanditaire de l'attaque, détruisant sa capitale par vengeance au passage. Mais cette expédition ne lui apporte aucune réponse et il envisage l'extermination totale de cette race. C'est alors que dans les ruines du palais, un survivant blessait lui tend un bébé en le suppliant de le sauver. D'abord réfractaire, le démon y voit finalement une opportunité. Élever un humain lui permettra de comprendre ses adversaires et surtout de déterminer s'il mérite d'être gracieux. Ok, ben voilà, je vous ai lu le résumé et je reviens vers vous quand j'ai lu ce premier tome. Toujours de la part des éditions Kune, j'ai reçu le troisième tome de Free Run. J'avais beaucoup aimé les deux premiers qui me faisaient beaucoup penser à un univers de jeux vidéo presque. Où on suivait donc Free Run qui était une elfe qui était assez âgée, voilà, qui s'était fait bon nombre d'amis durant ses nombreuses aventures et qui était confrontée à cette espèce de passage du temps et à la perte de ses compagnons finalement petit à petit qui eux sont humains ou d'autres races mais qui finissent par mourir à la différence d'elles. Et j'avais été beaucoup touchée par les deux premiers tomes de ce récit et j'avais trouvé le personnage de Free Run assez amusant aussi dans ses dubies et ses passions qui étaient assez excentriques finalement. Donc voilà, très curieuse de découvrir le tome 3. J'aime beaucoup les illustrations aussi que je vais vous remontrer rapidement mais j'ai pas très envie de vous spoiler parce que c'est vrai que c'est le tome 3. Voilà, je vous montre une illustration comme ceci. Je trouve que les dessins sont vraiment très très joli. Dans la collection Litté chez Albain Michel, vous avez une partie qui est consacrée au destin des deux personnes connues qui ont eu des existences marquantes et importantes et je vais reformuler, je pense que je n'étais pas claire. Dans la collection Destin qui fait partie... Non, dans la collection Litté chez Albain Michel, vous avez une partie qui est une collection dans la collection qui s'appelle Destin où vous avez par exemple, je ne sais pas, il y a eu un livre sur Marie Curie, il y a eu un livre sur Rosa Bonheur, il y en a eu un sur Cassius Belli je crois. Et il y en a un sur Simone Veil, je ne l'avais pas, il me le manquait donc je l'ai commandé sur Vinted il y a un mois je pense et je suis très contente de l'avoir reçu. C'est écrit par Fabrice Collin et donc ce ne sont pas des biographies à proprement parler, c'est plus des biographies romancées je dirais puisque les personnages prennent la parole. Alors les personnages qui sont des personnages ayant existé mais ils sont mis en scène dans leur univers véritable et c'est romancé de façon à ce qu'un public plus jeune puisse avoir accès au côté biographique sans que ce soit peut-être trop laborieux avec beaucoup de dates et de détails très précis sur des lieux géographiques par exemple. Bref donc c'est une alternative qui est très sympa pour faire découvrir des personnages historiques importants. Et moi j'avais adoré l'ouvrage sur Marie Curie et sa soeur et celui sur Rosa Bonheur qui est de loin mon préféré pour l'instant. Mais j'ai hâte de me faire mon avis sur celui sur Simone Veil que j'ai beaucoup vu passer il y a peut-être deux ans et sur lesquels les retours étaient très positifs. Donc voilà, je vais me répéter et je vais dire cette fameuse phrase que je n'étais pas censée le dire. J'ai hâte de découvrir ce livre là. Un livre que j'ai reçu il y a un petit moment et alors est-ce que le communiqué de presse est dedans pour que je vous dise à quel point il faut que j'ai honte de ne pas vous avoir encore présenté ce livre ? Alors non, je n'ai pas le communiqué de presse. J'imagine que j'ai dû le recevoir fin avril. Il s'agit de La Dragon et le Drôle. J'adore la couverture, elle est vraiment trop belle. C'est dans la collection X-Prime chez Sarbacane et c'est par Damien Galisson. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle une fois de plus. Voilà, j'ai vu des retours sur le groupe partenaire Sarbacane. J'aurais pu parler, j'ai oublié les noms des maisons d'édition. Et c'était assez mitigé. Il y avait des personnes qui avaient beaucoup apprécié et d'autres nettement moins. Mais apparemment c'est très original. Donc à voir ce que ça donnera et ce que j'en penserai. Le résumé. Il a une douzaine d'années et est surnommé le Drôle par son clan. Une petite troupe de quatre mercenaires qui sévit sur ce monde d'îles flottantes. Gamin doux et rêveur, il peine à trouver sa place sous les ordres et les taloches de chef et de tanneur. Il y a bien Roddy, son grand frère, mais il ne décroche pas un mot, ne lui accorde jamais un regard. Le Drôle, lui, aime par-dessus tout chanter et composer des rimes, ce qui ne lui apporte que des ennuis. Jusqu'à ce jour fou où un dragon immense s'écrase à ses pieds. Une dragone poursuivie par une armada d'aéronefs de guerre. Ah du coup j'imagine que s'il y a des aéronefs, il y a un petit côté steampunk aussi. Donc à voir. À voir. Par contre c'est écrit d'une façon assez surprenante. Je ne m'attendais pas à ça. Je vous le montre. Je me demande s'il n'y a pas une tentative de peut-être réussir. Enfin, je ne l'ai pas lu encore, mais de rédiger un récit poétique parce que la forme est vraiment surprenante pour le coup. À voir. Toujours de la part de Sarbacane, mais dans la collection Pépix, donc la collection jeunesse, pardon. C'est une collection que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire avec des illustrations qui sont toujours hyper fort folues. J'aime beaucoup, beaucoup cette collection. J'ai reçu donc Cafar Academy de Claire Canté. Voilà, donc c'est toujours des toutes petites histoires. Alors là c'est écrit extrêmement gros parce que ça s'adresse vraiment à un public très très jeunesse. Et donc dans cette histoire on va suivre Zeck, un jeune cavar plein de fougue qui partage le placard d'une cuisine avec ses congénères. Il adore chanter et c'est à tous les styles persuadés qu'il pourra réparer cette regrettable erreur que vous avez sans doute constaté l'absence totale de rockstar chez les cafards. Hélas un jour sa passion met en péril sa colonie toute entière et il doit s'exaler. En général c'est des récits complètement fous dans cette collection et j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Voilà j'en avais lu un il y a quelques années, il y a trois ans je crois, sur un loup-garou qui attaquait des bungalows et tout. C'était tellement bien, c'était à la fois drôle. Il y avait même un petit côté flippant mais c'était tellement drôle, j'avais vraiment adoré. Et ce que j'aime le plus à chaque fois c'est les illustrations dans ce type d'ouvrage. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait beaucoup rire et ça me renvoie beaucoup à ce que j'aimais lire enfant. Donc hâte de découvrir celui-ci aussi, même si je me répète une fois de plus et que je dois arrêter de dire que j'ai hâte. De la part des éditions Le Pommier, j'ai reçu un livre qui m'a fait tellement plaisir. Il s'agit des écrits sur la nature de Georges Sand. Et pour tout vous dire, je ne connaissais pas du tout du tout ces écrits de Georges Sand. Je ne me suis pas encore plongée dedans mais je suis tellement contente d'avoir reçu ce titre. Ça me fait beaucoup de bien et très plaisir de recevoir des ouvrages qui sont plus orientés littérature classique. Parce que ce sont des lectures que je fais également très régulièrement, qui sont essentielles pour moi. Et qui font partie de ma vie de lectrice tout simplement. Et Georges Sand est une de ces autrices qui a participé à construire ma bibliothèque mentale. Mais aussi construire mes goûts littéraires, construire ma réflexion féministe. Donc je suis toujours très contente de la retrouver. Et je sais à quel point Georges Sand écrit bien sur la nature. Écrit bien sur sa nature aussi. Sur tout ce qui a pu l'environner quand elle était dans son domaine de Nohant. Et en plus c'est une nature avec laquelle je suis assez peu familière parce que je suis dans la nature du chute. Donc moi je me reconnais beaucoup plus dans ce que va pouvoir nous décrire Giono par exemple. Ou même Zola dans certains passages des Roucons Macar. Mais assez peu dans ce que décrit Georges Sand. Et je suis vraiment passionnée par toute la mystique et toute la poésie, la féerie qui se dégage des récits sur la nature de Georges Sand. Ou des descriptions de la nature de Georges Sand. Donc j'ai très très hâte de découvrir ce livre. Et je remercie mille fois les éditions du Paumier pour leur confiance. Parce qu'il me semble qu'il y a un engagement écologique aussi derrière. Donc c'est un peu cette volonté de mettre en avant des récits d'auteurs classiques. Qui ont parlé de la nature avec beaucoup de beauté, beaucoup de justesse. Et en utilisant tout leur talent finalement pour mettre en avant la richesse, la magnificence et la nécessité de la nature. Donc voilà, que des choses que j'aime. Et donc je serai ravie de vous présenter ce livre une fois de plus. Évidemment que j'ai reçu La princesse sans visage d'Ariel Holtz. Donc le dernier livre de l'auteur paru chez les éditions Slalom. Donc c'est le premier tome des Royaumes Immobiles. Bon alors évidemment vous l'avez vu passer partout, partout, partout. Celui-ci parce que la couverture est tout simplement divine. Voilà, j'avais trop hâte de le découvrir. Et il est arrivé et j'ai pas eu le temps de le lire alors que c'était le mois de la fantaisie. J'ai vraiment honte. Ariel si tu passes par là je suis désolée. Et je sais que ça va être bien en plus. Donc j'ai vraiment hâte de le lire pour le coup. Mais je sais pas, impossible de trouver un moment pour m'y plonger pour l'instant. Mais ça fait vraiment partie de ces lectures que je veux faire là, dans les jours qui viennent. En plus Ariel me fait une dédicace avec une référence à Un palais d'épinés de rose. Voilà. Donc je le remercie mille fois pour sa confiance depuis, je sais pas, depuis un moment maintenant. Et pour tout ce qu'il a pu écrire. Parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un auteur qui fait partie du paysage de la littérature jeunesse et young adulte. De façon très positive je trouve avec beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité. Et qui ne prend absolument pas son public pour, déjà pour acquis d'une part. Mais aussi pour petit lecteur. C'est toujours très original, très riche. Il y a toujours beaucoup d'humour dans les textes d'Ariel. Donc je suis impatiente de découvrir ce premier tome. Je vais vous relire le résumé. Je crois que je l'ai déjà lu deux fois sur la chaîne. Et bien ce sera la troisième parce que, parce que vraiment le résumé est cool. Dans les royaumes immobiles, l'existence est contrôlée par quatre monarques. Sans eux, la réalité serait réduite à un flot d'énergie magique et chaotique. Or le trône d'automne, vacant depuis trop longtemps, menace cet équilibre. Il faut lancer un nouveau sacre. Sept jeunes femmes peuvent y prétendre. La compétition sera sans pitié. Aïevi est candidate malgré elle. A 18 ans, elle a passé toute sa vie cachée derrière les murs de son manoir et les parois de son masque. Elle est une belle à mourir. Quiconque voit son visage est pris de folie meurtrière ou suicidaire. Propulsée dans le monde des cides, la noblesse des fées. Au cœur des manigances qui la dépassent, elle va devoir puiser dans ses ressources pour survivre. Un chemin qui la mènera bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Voilà. Bon, et les retours étaient très positifs en plus jusque-là. Donc, je n'ai aucune excuse pour ne pas l'avoir lu encore. Vraiment aucune. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis si vous vous êtes lancé. Ça va peut-être me pousser à le sortir encore plus vite que ce que je vais le faire. Parce que de toute façon, il ne restera pas longtemps dans ma balle. Bon, allez, on passe rapidement sur celui-ci. Je me suis procurée, je vous en avais parlé dans les sorties livresques du mois de mai, je crois. La ferme des animaux de L'Hermenier et Laboro et Parada. Donc, c'est une adaptation du récit d'Orwell, la ferme des animaux que vous connaissez certainement. Qui met en scène une révolte et des animaux dans une ferme en Angleterre. En gros, les animaux vont chasser les hommes qui sont propriétaires de la ferme. Et va se mettre en place progressivement un nouveau régime totalitaire. Où ce sont les cochons qui vont dominer les autres animaux. Voilà. C'est un récit que j'ai adoré quand je l'ai lu il y a, je ne sais pas, peut-être presque dix ans maintenant. Et je suis très contente de le redécouvrir en graphique. Parce que je n'ai pas forcément le temps de me relancer dans les romans. Mais par contre, en graphique, je prends le temps de le faire. Et les illustrations sont divines. J'avais échangé avec plusieurs personnes sur Instagram, justement, pour savoir un petit peu ce qu'il en était des illustrations dans cette BD. Et tout le monde avait été conquis. Donc voilà, je suis très contente de me l'être procurée. La merveille, évidemment, merveille absolue, est sortie en mai. La peau des filles de Joanne Richaud. Voilà, j'adore ce livre. Je l'ai adoré, adoré, adoré. Énorme coup de cœur absolu. Il fera partie des coups de cœur absolus de mon année. Je l'ai déjà lu. J'ai recommencé à le feuilleter. Il faut que je me replonge dedans pleinement pour pouvoir vous en faire une véritable chronique précise, simple. Et qui lui rend vraiment hommage. Parce que comme tout ce que fait Joanne, c'est brillant, c'est merveilleux, c'est beau. C'est musical. C'est parfait, en fait. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus. Je vous remontre bien la couverture. Mais j'aime tellement ce que fait Joanne, encore une fois. Et je vais aussi vous faire une vidéo consacrée exclusivement à ce que fait Joanne. Parce que tout est merveilleux, en fait. Que j'aime tout. Et que tous ses ouvrages sont des énormes coups de cœur pour moi. Et La peau des filles, c'est le premier roman adulte. C'est celui qui vient un peu... Je ne sais pas. Il y a encore une dimension supplémentaire. Parce que Joanne prend son temps. Parce que les choses sont peut-être encore plus étoffées que dans ce qu'elle a pu faire jusque-là. Et c'est merveilleux. Je ne peux que vous recommander ce livre. Même si je vous en parlerai plus en détail, en avis, lecture. Que je vous ferai certainement une vidéo sur Joanne. Que je vous ferai un post sur Instagram. Mais la beauté de La peau des filles, c'est indescriptible, en fait. C'est vraiment ce qui fait qu'on aime la littérature. C'est cette musicalité des mots. Cette capacité d'un auteur à vous prendre et à vous embarquer aux côtés des personnages qui ont vraiment des psychologies tellement riches qu'on a l'impression d'être à côté d'eux. C'est merveilleux. Et ça, Joanne, elle le fait magnifiquement bien. J'aurais peut-être dû commencer par là. Mais j'ai reçu de la part de Dracou un colis qui contenait plusieurs choses. Alors, je n'ai pas tout ouvert. Donc, la BD, c'est le jardin des fées. Je vous le montrerai après. On va commencer par là. Il y avait une clé comme ceci. Il y a des graines à planter. Ce sont des graines. Je ne peux pas vous les montrer, mais c'est plein de graines. Et enfin, la BD, avec un communiqué de presse, mais sublime. Oh, il est dessin de la BD. Ça a l'air si joli. Donc, c'est le jardin des fées, le tome 1, bergère des fées, par les autrices de la BD Princesse Sarah. Alors, au départ, j'ai eu assez peur parce que dans l'enveloppe, il y avait un communiqué de presse pour le tome 14 de Princesse Sarah, mais je n'ai jamais lu Princesse Sarah. Fort heureusement, ce n'était pas ça. C'était donc le premier tome du jardin des fées. Vraiment, l'illustration est très, très jolie. J'aime beaucoup les couleurs. Et donc, on n'a pas de résumé à proprement parler. On a simplement des règles au dos. Donc, le règle numéro 1, le berger doit garder secrète l'existence des fées. Règle numéro 2, jamais il n'exigera de vœux, car chaque vœu tue la fée qui l'exhauste. Règle numéro 3, il leur fournira des fleurs pour qu'elles conçoivent le miel qui soigne tous les maux. Règle numéro 4, pour cela, il ira sur les routes et un jour, il leur trouvera enfin un jardin. Ça a l'air super et je ne l'avais pas encore ouvert. Oh là là, regardez comme c'est beau. Donc, apparemment, ce sera en deux tomes et c'est quand même vraiment joli. Je vais peut-être la lire ce soir, ça, la DVD, parce que vraiment, je la trouve très, très belle. Et enfin, je me suis procuré un livre il y a peut-être un mois à peu près. C'est Baguette chinoise de Xinran. Je n'ai jamais lu, j'espère que Xinran, je ne sais pas que je le prononce bien. Je n'ai jamais lu de littérature chinoise, mais lorsque je me suis renseignée un petit peu, je voulais un ouvrage qui parle de la condition des jeunes filles en Chine. Et cet ouvrage est beaucoup ressorti. Donc, voilà, je me le suis procuré. J'aime beaucoup les éditions piquées-poches comme ça. C'est les seuls qui proposent autant de diversité en termes de littérature asiatique. Et voilà, j'ai très hâte de le découvrir. Je vois que j'arrête de dire cette phrase, mais j'ai très hâte quand même. Donc, sœurs 3, 5 et 6 n'ont guère fait d'études, mais il y a une chose que leur père leur a apprise. Les femmes sont comme des baguettes, utilitaires et jetables, alors que les hommes sont des poutres solides qui soutiennent le toit d'une maison. Parti de leur lointaine campagne pour chercher du travail à Nankin, les trois sœurs vont faire la preuve de leur détermination et de leur talent, et leur père sera bien obligé de réviser sa vision du monde. C'est du cœur de la Chine que nous parle Xinran, dans ce roman lumineux, chaleureux, émouvant, de ces femmes qui luttent pour conquérir une place au soleil, de Nankin, sa ville natale dont elle nous fait voir les vieilles doux ombragées de sol, savourer les plaisirs culinaires et la langue truculente de ses habitants, et d'un pays d'une Chine que nous découvrons par les yeux vifs et ingénus de trois sœurs, et qui nous étonnent et nous passionnent car nous ne l'avions jamais vu ainsi. Donc voilà, c'est Baguette chinoise de Xinran, et pour le coup, là, c'est des thématiques que j'ai absolument envie d'approfondir et de lire. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce n'était pas trop long. J'ai divisé en deux le book haul que je devais vous présenter parce que j'ai reçu trop de livres et que je n'ai pas pris le temps de filmer, tout simplement, donc j'espère que ça vous plaira. Donc encore une fois, ça va être une vidéo en deux parties, même si en vrai j'aurais pu vous faire un book haul, enfin bref. De toute façon, peu importe. Je vous remercie d'être restée jusque-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres, ou si certains vous tentent, ce sera un plaisir d'en discuter avec vous en commentaire. Je vais essayer de me remettre à jour sur les commentaires, sur les réponses, non pas que j'en ai à profusion et que je n'ai pas le temps de le faire, mais c'est vrai que ça me passe un petit peu au-dessus de la tête actuellement parce que j'étais un peu dans cette fin d'année qui était très éprouvante. Mais voilà, j'ai vraiment envie de me remettre à jour et de vous répondre parce que c'est quand même vachement cool d'échanger en dessous des vidéos. Je vous remercie une nouvelle fois d'être restée jusque-là. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501